Je suis Galahad, bande de fous ! Galahad, c'est donc toi ! Pourquoi tu veux notre mort ? Pourquoi tout le monde nous poursuit comme ça ? Pourquoi on est transformé ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi t'as tué des gens aussi ? Mais où est d'audio, là ? Mais où est d'audio ? Est-ce que je peux manger d'audio ? Mais non, mais... Faut le faire pire, arrêter de manger les Pokémon ! Pourquoi ? Pourquoi cette question ? Elle est toujours... Bah parce que j'ai faim ! Ça fait 5 ans qu'on est fugitif comme ça, on en a marre ! Ouais ! Ouais ! Ça va pas se passer comme ça ! Moi, je dégâne mon sabre, là ! Mes pauvres enfants, vous êtes si faibles encore ! Le mec nous traite d'enfants ! Alors, j'utilise... J'utilise détection pour voir... Estimer la puissance de notre ADR ! D'accord ! Donc la détection permet de voir la quantité de PV... Combien ça va te dire ? Parce que là, c'est à faire ça, j'imagine ! D'accord ! Je vous donne ces informations ! Vous voyez donc maintenant sa barre de vie ! Il a 80 points de vie ! Oh, Izzy ! Oh, Izzy ! Non, Izzy ! Il nous fait combien de dégâts à peu près ? Est-ce qu'on peut sentir un peu son... Combien un coup d'épée pour... Je pense pas que ça aille jusque-là ! Vous voulez vraiment vous battre contre moi ? On peut essayer de négocier ? Eh ouais ! On va te péter la gueule ! Est-ce que vous savez au moins... Avec quel Pokémon je suis symbiosé ? Non mais tu vas nous le dire ! Je suis symbiosé avec un Pokémon Overused ! Et je suis sûr que je suis plus puissant que toi ! Oui, je suis une hipote ! Ce Pokémon essaye de se séparer de moi depuis maintenant des années... Mais je pense qu'un Rayquaza doit rester en soi, n'est-ce pas ? Il est nul Rayquaza ! Il fait rien ! Hippodocus ! Hippodocus, l'âme de rock, t'es mort ! Allez bien, on y va ! C'est incroyable, l'âme de rock ! Non mais je crois que tu t'en bats les couilles des... Euh... Alors comme ça, comme ça vous voulez me battre ? Vous voulez même pas savoir pourquoi l'Empereur veut votre mort ? Pourquoi on veut tous votre mort ? Non, non ! Non, on veut vous casser la gueule ! Non mais c'est pas mal en fait ! Bon, moi je vais t'avouer, les morts j'ai un peu l'habitude de tout ce que t'as fait là ! Moi ça me dérange pas trop et ça les dérange, mais par contre j'ai vraiment... J'ai envie de savoir pourquoi, la science ça m'intéresse ! La symbiose, c'est ça le futur ! C'est ça ! Ce que vous ne comprenez pas ! Je sais, c'est comme Magneto dans les X-Men ! Il veut que les symbiosés dominent la Terre ! Ah c'est pas mal ça, c'est un bon projet, moi je me choisis à lui, on est d'accord avec toi là ! Moi aussi, on se rallie à Galad ! Ok, Galad je t'aime ! Moi aussi ! Quoi ? Je fais un bisou à Galad ! Non ! Non, qu'est-ce que vous faites là ? J'ai besoin de faire un bisou ! J'ai besoin de faire un gène ! Non mais du coup, du coup, du coup en fait, je l'interromps, j'ai dit, donc en fait nous sommes juste des expériences des soldats de ton siècle fou ! Vous n'êtes qu'une expérience, vous êtes juste des échecs, vous n'êtes que des échecs ! Oh merde ! Attends, 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 là par contre, on va voir l'échec ! On va retrouver, on va voir ça ! On défonce les gars ! Là j'enflamme mon sable comme ça ! Et t'appelles ça un échec ?! Voilà ! Je vais vous stopper, je vais vous demander à chacun de lancer un dé de mental, s'il vous plaît ! D'accord ! Sur 75 ! Sur 75 ? Easy, 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 easy ! Moi j'ai réussi ! Il faut pas être 75 ? J'ai réussi aussi ! Fildrong réussit avec 39, Nioxys avec 47 ! Ouh ! Galius réussit tout juste avec 74 ! Ouais ! Allez ! On le défonce les mecs ! C'est bon ! Et Galad est mort ! Et Galad est mort ! Alors, tout le monde va pouvoir garder son casque ! Non, attendez ! Honnêtement ! Qu'est-ce qu'il va faire Rayquaza ? Il va s'envoler dans les airs tel une sorte de ver de terre comme Rayquaza ? Ok, vas-y, balance-doc ! C'est pour cela, maintenant ! Vous voyez derrière moi ? Des maisons sont en flamme ! Bah non, on voit pas, c'est noir ! En effet, au loin se trouvent des maisons en flamme ! Et surtout, vous entendez des cris d'enfants ! Ah non ! On s'en prendrait bien les enfants morts ! Alors maintenant, c'est comment Rayquaza a pu tout brûler ? Eh petite ! Vous voulez vraiment vous mesurer à moi, messieurs ? Ou alors vous voulez sauver ces pauvres enfants ? On s'en fout des enfants ! Alors, Doc, est-ce que je peux essayer d'éteindre à distance les flammes avec de l'eau ? Non, les gars, les gars ! J'ai l'impression que j'ai... Non, attends ! Tu jettes un hydrocanon de loin... Mais oui, oui, non ! Je t'arrête sa tête ! Il est où ? Il est dans le bâtiment rouge ? J'essaie d'éteindre les flammes des bâtiments derrière pour qu'il puisse s'habiter ! Ok, en fait c'est dans l'autre map donc on peut pas le faire direct ! Bon, là on se recule les gars, je pense qu'en fait on va pas pouvoir faire le poids ! Si, si ! On le laisse passer ? On fait quoi ? Non, non, non ! Moi je m'interpose ! Non, parce que j'ai besoin d'aller là-bas ! J'ai besoin d'en savoir plus ! Mais là je vois que Gaius va nous quitter là en fait ! Il veut foncer lui les enfants et c'est vraiment quelque chose d'important pour lui ! Bah oui, oui, moi j'ai besoin de savoir là ! Et j'ai pas envie que... De toute façon, vous n'êtes que des pions pour moi ! Vous êtes juste de la poussière, je vais vous écraser en arrière-temps ! Vas-y ! Quentin, tant qu'une attaque ! Et si jamais tu te prends trop cher, on s'enfuit ! Ok, ok ! Je rassemble ! Je pousse un cri de rage parce qu'il m'a insulté dans mon intime, tu vois ! Il a traité ma mère et tout, ça se fait pas ! On est d'accord, on avait dit pas les mères ! Et du coup... Du coup ! Non, jamais les mères ! Jamais les mères ! Pas les mères ! Vous conseille de lui casser un os avec ton sable ! Ouais ! Je tente de lancer Écrase-sable ! Vas-y ! Tu veux lancer ? Ok ! Je t'en prie, vas-y ! Ouh ! Easy ! Easy ! Je réussis, je sais ! Écrase-sable qui passe là ! Un tombeau de sable commence à se former autour de Galahad ! Ouais ! Qu'est-ce que vous faites ? Pour l'instant, il ne peut rien faire ! Le tombeau de sable reste là, vous entendez juste des petits... du sable qui tombent... Non, attends, j'ai pas lancé le sable pour lui faire un écran solaire ! Ouais ! Non mais ça fait un tombeau ! Ça fait un tombeau qui comprresse, c'est ça ? Ça fait un tombeau, pour l'instant, ça fait ça ! Je ferme mon poids et je l'écrase comme Galahad en avant tout ! Voilà, c'est ça ! Je l'écrase et... Ce sera au prochain tour, c'est exact ! Quoi ? Non mais c'est quoi ce qu'il y a ? Du coup, c'est une attaque en deux tours ! Elle est... Pour l'instant, il est dans un tombeau de sable ! Je dis juste ça, parce que pour l'instant, il résiste ! Qu'elle, gèle-le, gèle-le ! Parfait, parfait, parfait ! Ouais, ouais, on fait des attaques... Voilà, enfin, une attaque combinée ! Du coup, je vais essayer de... C'est pas ton tour, malheureusement, c'est au tour de Néo ! C'est autour de Néo ! Mais il me donne son tour ! Il me donne son tour ! D'accord, d'accord, ok ! Ah bon, on n'a pas ça ! Il se reculait pour me donner son tour ! Parce que de toute façon, si Néo donne son tour, et après, il n'y aura plus que Galius à jouer ! Et après, c'est terminé ! Vous êtes d'accord ! Comment ça, c'est terminé ? On va tous mourir ? Oui, bien sûr ! Vas-y, t'entends, t'entends ! Vas-y, gèle-le, gèle-le-key ! Alors, du coup... Moi, je l'éloigne ! On va plutôt... C'est là, Galius, on s'éloigne ! On va essayer de gûler, tout simplement ! Il faut que Galius enchaîne, après ! Il faut que Galius enchaîne ! Vas-y, t'entends ! 75 ! Vu sa position, Doc, je pense qu'on peut dire que j'ai un bonus, quand même ! C'est ça, oui, tu as un bonus de plus 10 ! Il est enfermé dans un tourbeau, il ne peut pas bouger ! Voilà, ça me parait logique ! Sachez que ce n'est pas moi qui vais négocier des bonus avec vous ! Il faut que ce soit vous qui en demandez ! Ce sera jamais bon ! Oui, bien sûr ! C'est pour ça que je le demande ! Vas-y, Kale ! Donc, du coup... Je réunis ma force pour essayer... Vas-y, vas-y, gèle-le ! Oh oui ! Oh, il a terminé ! Avec un bonus de plus ! Avec un bonus de plus ! Exact, le bonus du coup passe à 1 ! C'est donc une réussite critique ! Wow ! Contra réussite critique, là, en plus ! On le projette complètement, là ! Enfin... Du bruitage ! Tu veux le projeter, c'est bien ça ! Non, du tout, Doc ! Je l'ai lu, le tombeau ! Avec ma puissance de l'eau, j'alourdis le sable pour que le tombeau soit plus lourd ! Et ensuite, je gèle tout autour ! D'accord ! Oh là, il s'est pris tellement cher, là ! On l'a eu, on l'a eu, les gars ! On l'a dépassé, là ! Et Galios, il faut que tu finisses ! Que tu traverses le tombeau de sable avec ton esprit mental et que tu attaques son cerveau ! Ouais, vas-y ! Avec quoi ? Il a une folie ? Ouais, une attaque physique ! Sauf que je vais... Non, pas physique ! Je vais demander d'abord un autre jeu de mental à Galios pour savoir s'il peut se contenir par rapport aux enfants qui sont en train de crier ! Ah, d'accord ! Bon, allez ! T'as dit que tu vas réussir 2G ! Oui ! C'est bon ! Aujourd'hui, on défend tout ! Ouais ! Tu te contrôles, tu as donc le choix, tu peux soit continuer à combattre ou soit aller directement vers les enfants ! C'est l'oncholi, là, on est super bien parti ! On va le battre ! Attendez, attendez ! Il va voir les enfants ! Maintenant, les gars, on est dans la mer ! Il choisit ! C'est à Galios de choisir ! Ah ! On sautait ! On sautait ! On sautait ! Et tu veux pas faire... C'est l'oncholi en partant ! Tu marches, regarde, t'avances, tu lances une onde folie et tu lances ! Donc là, tu veux partir en courant droit vers l'orphelinat ? Si je peux l'attaquer en passant, je veux bien ! J'aimerais bien l'attaquer en passant et continuer là-bas, oui ! Alors, l'attaquer en passant, ça va être... Petite folie à la limite ! Là, en fait, je t'ai laissé le choix, soit partir en courant vers l'orphelinat ou soit combattre ! Galios, Galios ! Faire une attaque ! Faire une attaque, ça prend 10 secondes ! Non, ouais, mais... Ouais, mais... Moi, je veux bien ! Allez, je vais... On reste 5 secondes pour choisir... Galios, 5 ! 4 ! Le stress, c'est pas bon ! Le stress, c'est pas bon, faut pas qu'il attaque ! C'est plus RP, de toute façon, qu'il s'en aille, parce qu'il tient beaucoup aux enfants ! Vous pouvez pas, genre, dans ces moments-là, tous vous taire ! Parce que même moi, j'arrive à me taire ! Kayle, il est pas capable de se taire et laisser Galios le dire, tu vois ! Ouais ! Je te laisse aller derrière le boss, du coup ! Je vais le rejoindre aussi ! Galios ! Oui ! Je vais le suivre du coup ! On occupe le boss avec Kayle ! Voilà, c'est ça ! On occupe le boss, on occupe le boss ! Ok ! Pendant ce temps, le boss... Il ricane à l'intérieur du tombou ! Non, attends, attends, attends ! On lui a mis une putain de réussite critique ! Non, 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 non ! Y'a pas derrière, y'a rien ! Il ricane pas ! Il ricane pas ! Je lui ai bloqué la bouche ! Y'a un soutien de sable ! Il ricane ! Laissez-moi parler, s'il vous plaît ! Je n'accepte pas ! Je n'accepte pas ! Je... 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 La révolution ! Y'a le poids du sable et le poids de l'eau ! Et... Un vent monstrueux ! Putain ! Va exploser le tombeau de glace et de sable ! Dégard ! Et... Va vous faire reculer ! Faites-moi un jet de physique pour savoir si vous prenez des points de dégâts ou non ! A cause de cette petite explosion ! N'importe quoi ce jeu ! C'est n'importe quoi ce jeu ! Oh non ! Oh ! On fait que des super-reux... Des super-jits ! Oh ! C'est pas vrai ! Oh là là 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 ! Oh là 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 ! Rikwaza il a pas d'ailes ! Rikwaza il a pas d'ailes ! Ah lui il a des ailes ! Rikwaza il a pas d'ailes 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 ! Rikwaza ! Attends j'ai une question ! Moi mon tombeau de sable il est supposé faire des dégâts hein ! Je suis d'accord ! Il retombe... Avec un peu de sang noir au coin de la lèvre ! Yes ! Alors moi... Moi je tiens quand même à signaler hein ! Que... Mon... Mon... Je vois que le doc ne respecte pas ses propres règles ! Je suis... Je crée la révolution ! Ah mais non mais je suis tout à fait d'accord ! Mais qui vous a dit... Allez-vous ! Les gars on y va tous ensemble là ! Qui vous a dit que vous aviez la puissance de le battre ? Je vous ai pas dit non ! Bon les gars on a aucune chance là clairement ! Euh... Ce que je vous propose c'est que nous on est un peu loin derrière déjà les gars ! Les gars je vous dis venez ! Et pendant que le boss il va nous laisser passer ou pas ? Il va vous les laisser passer ou pas ? Allez s'il te plaît doc ! Ah bah non j'ai pas l'impression ! Non mais il... Il est... Et je l'ai à contre-coup du gel ! Voilà ! Alors attendez parce qu'il va quand même sortir une magnifique phrase ! Ah voilà ! Ah... Je vois que vous avez appris certaines capacités ! C'est intéressant ! Je vous donne rendez-vous... Ok ! Dans 10 ans ! Même nous même... Je vous donne rendez-vous... À la route numéro 8 ! Au pied... De la falaise ! Rendez-vous à 17h à République ! Je vais te casser la gueule avec mon crew ! Mais comment on connait la date et tout ? Il donne une note ? Ha 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 ! Je vous donne rendez-vous ! Demain à l'aube ! Ok ! Bah c'est parti ! Demain à l'aube ! Il commence à s'envoler... Vous voyez se lever du sol... Et... Il s'envole ! Non ! Est-ce que je peux faire un Damoclès pour lui foncer dessus et l'attraper par les pieds ? Mais non ! Tu vas pas... Tu vas pas la réussir à le battre ! Bon les gars on va sauver les enfants ! Venez on va sauver les enfants ! Allez ! Allez ! Go ! On s'en fout des enfants ! Mais tu vas bien danser le scénario ! Le scénario vient de s'envoler ! Le scénario vient de s'envoler ! Le scénario vient de s'envoler ! N'empêche on a jamais fait un début aussi ! Messieurs vous arrivez donc dans cette nouvelle partie de la ville où vous voyez un bâtiment en feu ! Et à l'intérieur des cris d'enfants se font entendre ! C'est exactement l'endroit où que vous avez... Vous avez entendu avant de combattre Galahad ! Mais... Mais... Je... Je reconnais ! Mais au loin vous voyez des gardes qui vous font dos ! Vous voyez des traces de sang par terre ! Vous savez très bien qu'ils ont certainement tué ou blessé des citoyens de cette ville ! Et au loin... Vous semblez reconnaître une certaine personne ! Celle-ci ! Je vais vous laisser faire un jet de mental ! Ok c'est parti ! Moi je pense que c'est le boss qui voulait nous tuer là ! Dans le machin ! Ah c'est un chocon ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! 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 On compte sur Fidrong ! Non ! Fidrong c'est raté ! On a tous raté ! Vous avez tous raté ! Il reste... Ouais ! On a tous raté ! On a peur ! Tout à l'heure on fait des réussites critiques alors que ça jouait pas ! et puis maintenant que ça va jouer, tu vas voir. Ce qui est quand même génial, c'est que je vous donne l'indice, vous semblez reconnaître cette personne, et puis en fait, vous êtes tous là avec la bave. Avec le kikoua. On voit bien que c'est le mec qui voulait nous tuer, qui était avec l'Empereur, là, je pense. Nous, on n'en sait rien, on a raté notre jet. Voilà, voilà, on n'en sait rien. Et vous, vous avez complètement snobé. Au moins, on n'aura pas envie de le combattre et on va filer vers le scénario. Et du coup, ils avancent sauf de... Ah. Non, on va les appeler les gars, infiltration. Là, il faut laisser faire Galius. Ils avancent tout doucement. Du coup, personne ne saura qui c'est. C'est triste. C'est pas grave. C'est triste, hein. On va l'appeler Capitaine Doré, comme ça, c'est vrai. Ah 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 ah. Que pique flamme. Suive le... Alors, Capitaine Doré. Capitaine Doré, c'est le nom d'une carte dans Yu-Gi-Oh. Galius, Galius, je te vois très inquiet, là. Oui. Oui, oui, parce que je... je reconnais cet endroit. Cet endroit-là. Oui, si, 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 je reconnais. Mais on n'est jamais venu ici ? Si, 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 si. J'ai vécu ici. C'est là, d'ailleurs, où ma mère est morte. Oh. Bon, ok, go, 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 les gars. On va vite aider. Alors là, il y a une dame. Elle est assise, elle est tranquille. Genre, il y a le truc. Les deux gardes vous ont quand même remarqué ? C'est pas grave, on va... Putain, on est très loin à la Metal Guitar, les gars. L'infiltration, c'est pas trop notre truc. Ces deux gardes possèdent une gemme sur leur front. Ah, on va continuer la collecte. Quelle, brume. Tu fais une brume et nous, on se casse dans la reforenance. Alors moi, je propose qu'on ait un actif de mode placeur de tête, littéralement. C'est-à-dire ? Parce que j'aime, on va faire une collection sur un bel. Oh, on peut l'entrancher ! On l'avait tranchée, la tête, la dernière fois, non ? Non, 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 c'était la main. Elle était là. Oui, c'est Galade qui avait aussi une gemme sur la tête et on n'avait pas pu la... Non, moi, j'en ai marre. Galade, c'est sur la tête aussi ? Ouais. Sur la tête, Galade ? Oui. Sur le front et on pouvait lui couper. Galade, je vous ai pas dit où se trouvait sa gemme. Non, non, là, déjà, on va s'enfuir dans le fourniac. Un des deux gardes crie plus loin. Général, il y en a ici ! Bon, les gars, Gale, brume, brume ! Mais attends, attends, il y a le bâtiment en flamme, là, moi, je vais d'abord m'occuper du bâtiment en flamme pour vous démerder. Des cris d'enfants en flamme pour ne plus s'entendre à l'intérieur. C'est en train de cramer, de toute façon, tout est en train de cramer. Ok, j'ai une idée, j'ai une idée. Accompagne-moi, Fiedron. Je les retiens. D'accord. Et moi, j'essaie d'éteindre le feu. Le général, comment... Oh, j'ai une question ! J'ai une question, j'ai une question. Néo, si tu maîtrises le feu, est-ce que du coup, tu pourrais maîtriser le feu qui est devant toi et essayer justement de l'atténuer ? Genre, en prenant le feu, en absorbant un passage... Est-ce que je peux absorber le feu, Doc ? Il me semble que j'ai cette compétence, là, de surfeu, de pouvoir absorber le feu. Alors, on va faire petit à petit. Tompte feu. D'accord, vas-y. Tu as tompte feu. Le feu qui est ici n'est pas un feu classique. D'accord. Ouh. Et l'eau l'éteint quand même. L'eau ne l'éteint pas. D'accord. Oh. Ah bah. Bien. Bon bah, on se casse. Et le général vous aperçoit et dit tout simplement... Ah, ce sont bien ceux-là. Ceux qu'on a laissés, de toute façon, ils sont encore trop faibles. Oh, il nous provoque. Est-ce que je peux agir ? Est-ce qu'on peut faire un tour de table, Jean ? Oui, oui, on va faire un tour de table. Et avant de faire le tour de table, il va dire cette phrase. Je vous les laisse, de toute façon. Vous pouvez vous en occuper tout seuls, messieurs, n'est-ce pas ? Très bien, merci. Alors, question... Je vais pas battre un boss, là. Sans... On va. Une question, Doc. On l'a toujours pas reconnu, le capitaine Doré, là ? Non. Non. Toujours pas ? D'accord. Non, vous semblez reconnaître sa voix. C'est tout. Donc on est toujours en mode... Euh... Ah oui, ouais. Ça me revient pas. Voilà, ça me revient pas. Vous l'avez vu, mais c'est tout. Bon, alors c'est parti. Du coup, mini.strap, en gros. Quentin, tu retiens, et nous, on file dans l'orphelinat. On fait un tour de table, de toute manière. C'est ça. Bah, déjà, je pense que Galius commence, parce que c'est lui qui est le plus motivé, là. Alors, Galius va devoir faire un G de mental. De toute façon, il va devoir en faire un à chaque tour de table. D'accord. Donc, vas-y, Galius. Allez, super. Il garde la tête ferme. Il garde la tête ferme. Voilà. Pour l'instant, Galius, tu es bon. Tu passes devant les Levenards. Tu passes devant la dame qui a un peu peur, qui a réussi à en sortir. Vous voyez, avec de la cendre, avec du sang sur les mains, qui a dit, je n'ai pas pu tous les sauver. C'était pas possible. Oh ! Non, mais c'est Tristo. Il y a des enfants qui m'ont. Mais oui, c'est quand c'est motion, mon l'heure. Il y a une autre dame qui est ici, qui est juste en deux à côté de Kale, qui est pareil. Elle est blessée. Elle est à genoux. Elle est en train de vomir du sang. Et ses genoux sont immenses. Ses jambes sont immenses aussi. Je fais attention à ce qu'elle ne vomisse pas sur ma cape, parce qu'elle crouche. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Bon, les deux gardes commencent à s'avancer. Allez, file drôle. Je croyais qu'on faisait un tour de table. Oui, oui. Donc, du coup, Galus a réussi pour l'instant. File donc, vas-y. Mais un tour de table, c'est pas que chacun dit ce qu'il va faire. Moi, je veux lancer une rafale de sable pour leur balancer. Enfin, faire un jet de sable dans leurs yeux. En fait, l'idée, c'est de les étourdir un peu le temps que Galus puisse rentrer et tout. Ou les retenir, quoi. J'ai pas envie de les taper encore, tu vois. Trop de violence. Même moi, j'arrive à être choqué, tu vois. J'ai beau être assez bourru. J'ai beau être assez bourru. T'as des cadavres. T'as le feu. Je dis, non, allez. Ça suffit, tu sais. Genre comme ça. Je lance le sable au bout de ma main et puis dans leurs yeux, voilà. Ok. Ok. Donc ça, c'est ce que tu voudrais faire. Qu'est-ce que tu voudrais faire, Neo ? Moi, je vais... Je m'inquiète beaucoup pour Galus parce qu'il fonce dans les flammes. Déjà, il a sauté par la fenêtre, là. Il est directement en train d'un foinat, donc moi, je vais le suivre en sachant que je pense que je peux mettre ce feu encore à ce stade. Alors, j'interromps Neo. Ouais. Je lui dis de s'occuper avec Fidrong des deux gardes parce qu'avec mes pouvoirs d'eau, je peux essayer de faire une sorte de brume protége. C'est une protectrice qui va protéger Galus et moi de la chaleur des flammes. Et je vais accompagner Galus, moi, pendant que vous vous occupez des adversaires. Je répète, ce ne sont pas des flammes classiques. On le sait pas, on le sait pas. On le sait pas, donc du coup... Kyle, Kyle, moi, je suis vraiment trop motivé, du coup, je serais... D'accord, c'est une bonne stratégie, mais pour le RP, je suis trop motivé, je rentre avec... Tu rentres avec moi. Là, tu fais une brume pour... Non, ils sont occupés. Bah, viens, Kyle, viens aussi. Donc, j'essaie de... Bon, j'essaie de vous faire... De faire une sorte de brume pour nous protéger. Vous allez rentrer à tout droit à l'intérieur. Et il reste Fildrong à l'extérieur. Moi, je m'occupe des gardes dehors. Je dis, allez-y, les mecs, je suis inutile dans ces trucs, je suis trop lourd et tout. Je risque de casser des meubles. Je reste en retrait. Je reste en retrait pour faire la brume. Et vérifier si tout va bien avec Fildrong. Très bien. Donc, je rentre pas, moi. Bah, si, rentre. On est d'accord, on voulait partir là-dessus. Allez, c'est parti. On va faire ça, ouais. Fildrong, tu es donc maintenant tout seul. Tes amis sont partis à l'intérieur de l'orphelinat. Ils savent très bien que tu peux te débrouiller tout seul face à ces deux-là. Enfin, selon eux... Je suis un peu énervé de m'être fait traiter super mal par Galad. J'ai pas l'impression, c'est pas dans mon caractère de me sentir impuissant, tu vois. Oui. Donc, ça m'énerve. Ça m'énerve beaucoup. Ça doit te rappeler des souvenirs, justement, face aux Hippodocus, sachant que tu étais quand même assez faible. Enfin, l'un des plus faibles dans le village avant. Maintenant, tu es devenu quelqu'un de puissant depuis que tu es avec ton Hippodocus. Je vais t'accorder un bonus de plus 5 à chaque fois dans tes jets d'attaque. Ok. Donc, tu veux faire un jet de sable. Là, pour l'instant, je veux faire un jet de sable pour les retenir. L'idée, c'était vraiment de laisser les autres rentrer et de vraiment leur lancer du sable dans les yeux, etc. Très bien. Donc, je te laisse commencer. En effet, vas-y. C'est ça. Tu as fait 33. Donc, c'est une réussite. Les deux gardes se prennent un énorme jet de sable sur la tête, en plein dans les yeux, tout simplement. Ils ne peuvent rien faire pendant un tour. Très bien. Merci, Philon. Si, c'est le sable. C'est le sable. Très bien. Tu as donc gagné un tour de jeu. Un tour de jeu. Ok. Et ils auront quand même 20% de malus pour les prochains tours ou pas ? Oui. Le sable. Ok. Ok. Donc, c'est une bonne tactique. Voilà. Donc, du coup, je sais que même en étant puissant, je ne peux pas non plus... Parce que le coup de l'autre fois avec l'Ariate et tout, ils étaient vraiment collés et je les ai surpris. Là, je pense que je vais quand même être un peu stratégique. Je vais faire d'abord celui qui a l'épée qui me semble moins menaçant. Sachant que j'ai une grosse allonge, donc l'épée me fait moins peur qu'une lance. Donc, du coup, je vais lancer... Je vais essayer de lancer Écrase Sable sur le bras du mec qui tient l'épée. D'accord. Donc, file donc, tu as commencé à faire ton jet de sable. Tu as réussi et tu veux faire un sarcophage de sable autour du bras pour le casser, en fait. Pour casser le bras, pour qu'il ne puisse plus servir à rien, quoi. Parce qu'après, niveau force physique, il ne pourra jamais me toucher s'il n'a pas son épée, quoi. D'accord. Alors, sache, je le répète, ils ont deux jèves. Ils ont des jèves. Ils ont des jèves, donc ce ne sont pas des soldats classiques. Ordinaire, c'est vrai. Mais avec un bras cassé, c'est quand même pas mal. Je ne pourrais pas me tromper en cassant un bras à quelqu'un, quoi. Je comprends. Donc, vas-y, je te laisse faire ton jet de dé. Allez, 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 allez. Oh ! Oui ! Bravo ! Et avec le bonus de 5, ça fait zéro. C'est ça. J'ai fait le meilleur lancé possible. Ah oui. Bravo. Quand tu as commencé à mettre du sable autour de son bras, le ciel au-dessus de toi commence à s'assombrir. Tes yeux commencent à aussi s'assombrir. Ils deviennent même noirs. Noirs de jet. Et le ciel commence à devenir orageux. Tu as... Est-ce que je peux faire une phrase ? Vas-y. Ok. Il faut que pendant l'attaque, je fasse genre Laissez mes amis tranquilles ! Laissez-les ! Parfait. Tu vois le ciel qui commence à faire, en fait, des ronds. Les nuages tournent sur eux-mêmes. Du sable, ce n'est même pas de la pluie qui tombe, c'est du sable qui tombe du ciel. Oh, mon Dieu ! Tu as donc tous les éléments qui sont avec toi. Tu auras un bonus qui sera définitif pendant tout ce combat de plus 10. Tu as donc plus 15 sur tous tes jets de dés. Qui sont sous-faceswhere. C'est comme moi. Tu es un bonus qui tombe du ciel. D'aura de tout. Que bon niveau de genou, c'est juste pour toi-même. C'est plus l'il y en a dans 달 hvis de mieux. Tu as que me WINnes, c'est une réunion. Sous-titrage ST' 501